bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui sur nintendo switch pour un petit let's play découverte d'un free to play qui est pokémon quest lors du pokémon présente qui vient de se passer je me suis rendu compte que plusieurs d'entre vous ne connaissaient pas ce free to play et du coup ça m'a donné envie de mieux plonger alors je l'ai téléchargé avec un autre compte pour le pouvoir le refaire à zéro et de coup ben voilà on est on rentre directement dans le vif du sujet j'espère que le son n'est pas trop fort parce que moi il me crie dans les oreilles alors je sais pas on verra bien alors c'est une forme de petit rpg avec des pokémon aux aspects cubiques et je vous en dis pas plus on va découvrir ensemble alors une nouvelle île a été découverte récemment et l'île 3d on m'a confié la charge de l'explorer une ancienne civilisation et vivait il y a bien longtemps et il semblerait que de nombreux trésors y sont encore dissimulés j'ai donc pour mission de parcourir l'île et de ramener toutes ces merveilles l'île n'est plus très loin maintenant il me tarde de voir quelle surprise elle me réserve vous verrez c'est vraiment un free to play il ya des espèces de jauge d'énergie une fois qu'elle est vide il faut attendre que dans quelques minutes elle se recharge et voici pokémon quest moi je l'avais téléchargé la sortie franchement j'avais adoré mais en moi c'était voilà c'était vraiment le jeu où vous pouvez jouer par petits segments parce qu'après mais forcément il faut mettre des sous pour pouvoir pour avancer plus vite donc non merci à envoyer les petits pokémon en dessous là ça va pas ça c'est pokémon 4 un drone conçu par la sylvestre aériel et il mène entre autres en repérant la position des trésors qu'est ce qui lui prend il a complet il en est qu'on part où il a un comportement bizarre c'est moi qui suis bizarre qu'est ce qui se passe pokémon j'ai l'impression qu'il a planté rien à faire je vais devoir le de redémarrer veuillez saisir le nom du propriétaire n'importe quoi c'est ça oui oublé le flash info poképiche d'exploit cette île tu peux partir faire du repérage affirmatif lancement du programme de reconnaissance objectif il 3d donner de livre introuvable guide local nécessaire ok ça reste du pokémon le but ça va être d'en avoir d'autres de pouvoir modifier son équilibre les faire monter au niveau présence de pokémon autochtones détectés sujet nécessaire pour l'acquisition de données géographiques suggestion d'action recueillir un pokémon lancer la procédure bon écoute ma foi on y toucher le pokémon qui sera votre premier partenaire je sais pas si je pense à la mèche et pikachu a laissé à la mèche pour changer ah j'arrive pas cliquer dessus pensé à la mèche alors de bouger oui ça la mèche est un pokémon offensif dont les femmes sont capables de consumer tout ce qu'elles touchent oui vous avez recueilli sa la mèche processus terminés à bout explorations dorénavant possible quand même le but ce sera de former sa propre équipe et de partir explorer de nouvelles zones pour débloquer de nouveaux pokémons les pokémons se déplacent tout seul vers les ennemis et les attaques automatiquement il ya généralement plusieurs vagues dans les explorations là c'est vraiment pour vous montrer parce qu'on peut choisir nous même nos attaques en fait pour utiliser une capacité apprise par un pokémon il suffit de toucher l'icône correspondante on va prendre griffe vous voyez après elle se recharge pendant un certain laps de temps vous pouvez pas lancer de compétences et les niveaux peuvent être joués en automatique ou en manuel allez c'est la mèche bah c'est tout bon il ya des cubes qu'on récupère et après je vous montre normalement on verra à quoi ils servent il ya toujours des boss bien sûr bien évidemment en fin de niveau c'est là souvent que ben voilà tous les efforts sont vingt il faut vraiment prendre soin de monter et apprendre à des capacités il ya des pouvoirs à rajouter etc oui toutes ces petites cases là en dessous ça va être des coeurs qui vont augmenter de la force qui va augmenter donc là on est niveau 2 on a 77 pv 127 d'attaque et avec en fait ces icônes ici on peut au fur et à mesure qu'on les collecte monté en niveau on a une gemme voyez d'attaque 50 sont des objets importants qui renforcent vos pokémons quand ils en sont équipés bon ça suffit pour moment maintenant que cette quête est finie tâchons de trouver un endroit pour ça c'est pour installer notre base cette prairie me paraît idéal on va pouvoir installer notre base ici au fait ces pierres bizarres qu'on a trouvé je me demande à quoi peuvent être nous nous être utiles alors que vous sortez les pierres le corps du pokémon se mettent à briller placez les gmp que vous avez obtenu pendant les caisses sur l'amulette paix des pokémons alors on va sur le voyant pour en avoir trois donc on va sur ça la mèche et là je peux s'il ya une case de libre le maître en appuyant le bouton pierre stas qui fait pas pour faire tenir celui ci au pokémon et l'empêcher d'évoluer oui je m'en fiche pour l'instant sincèrement et là vous voyez les cases ne sont pas disponibles mais elles le deviendront par la suite au fur et à mesure qu'on monte au niveau et on pourra en rajouter d'autres donc là on lui a rajouté 50 en attaque le pokémon semble avoir gagné en puissance profitons en pour démarrer une quête et là on a les quêtes et là on a le truc mais il va pas nous montrer pourquoi alors on le fera tout à l'heure les quêtes de l'île 3d 1 sur 2 vous devez démarrer une quête en touchant l'icône du niveau alors tout ça toute la carte qu'on voit ici ce sera des niveaux à partout ou forcément au plus au fur et à mesure il faut monter son équipe il faut aller de plus en plus loin avoir une équipe de plus en plus forte alors voyez là c'est le nombre de points de force de votre équipe qui est nécessaire pour pouvoir d'après le jeu réussir à passer le niveau on est à 254 là c'est 200 le niveau de jeu est déjà à 650 on devrait rapidement avoir des petits copains allez casse moi c'est au cool voilà en haut à droite vous voyez il ya des petits carrés en fait c'est le nombre de phases d'attaque qu'il y a et le gros de la face et le boss souvent il ya une phase d'attaque de petit ennemi avant d'aller sur le gros boss allez c'est la mèche alors c'est particulier mais franchement bah quand on est fan de pokémon comme moi c'est presque obligatoire d'y avoir joué et puis c'est gratuit donc sincèrement et là on a miaou sans boss alors là on peut normalement demander je sais plus ce que c'est cette jauge là bas c'est peut-être attendre je sais plus normalement voilà ce que j'ai dit on est sur le premier je devrais pas mourir j'ai récupéré quelque chose et un niveau de force aussi alors je passe et niveau 3 et on a un coeur qui se débloque donc si on a une on arrive à trouver un bloc avec des coeurs on va pouvoir augmenter notre vie bon on a eu un bloc avec de la force donc pour l'instant objet trouvé pendant les quittes analyse des ingrédients en cours comestibles confirmé probabilité d'attraction des pokémons par l'odeur suffisante alors vous voyez ici la petite gamelle il faut que j'aille à la base pardon vous pouvez commencer à cuisiner et utiliser les ingrédients trouvés sur les îles 3d pour préparer de bons petits plats pour les pokémons donc c'est là dedans qu'on va les mettre et c'est censé faire venir des pokémons qui vont intégrer notre équipe pas j'allais dire je l'ai loupé parce que je peux même pas faire la recette que je veux en plus maintenant c'est la première et normalement ça va mettre le temps de cuisson de vos plaques déterminé par le nombre de quêtes que vous terminez vous pouvez aussi utiliser des coupons bp pour terminer une préparation sans attendre les coupons c'est ce qui est là on en débloque en réalisant des objectifs et bien évidemment ben on en achetant mais moi je voudrais aller modifier ça la mèche nombre de quêtes à finir sur le place vous pourrez utiliser vos coupons à la place mais bon si on en a on va le faire comme c'est son content et là on voit si on a des nouveaux pokémons ou pas un ratata alors un ratata ajouté au pokédex ok bravo vous avez accueilli un nouveau pokémon continue cette voie à tirer en davantage et là on a au cool intégré dans votre équipe bien sûr alors équipe après sur vous capturer plusieurs fois le même pokémon c'est ça qui est intéressant vous pouvez les combiner pour qu'ils deviennent plus fort ça c'est un peu plus loin dans le dans le jeu je sais pas si on le verra encore aujourd'hui par contre je vais passer je peux pas tomber sur le panneau de l'amulette moi je voudrais lui mettre non vous voulez pas en fait là je suis encore pré guidé je ne peux pas forcément faire ce que j'ai envie alors on va préparer un deuxième plat avant de partir on pouvait tenter en mais ils sont vraiment quasiment bon vous pouvez tenter en fait plusieurs recettes pour voir si ça change quelque chose voilà c'est du pré guidage après vous faites réellement ce que vous voulez ils me laisseront pas donner des pouvoirs à basse à la mèche non bah non je voulais lui changer sa force puisqu'on avait eu un plus fort mais ils veulent pas la puissance de notre équipe est calculée à partir du nombre de pv de la stade d'attaque des pokémons qui la composent la puissance des ennemis que vous rencontrez dans le dans les quêtes est affichée dans chaque icône des niveaux utilisé là comme repère pour composer votre équipe les pokémons dont le type est identique à celui du niveau bénéficie d'un bonus de pv et d'attaque alors nous on est à 660 mais trop juste et on va se faire donc le niveau qui est à 650 alors c'est quoi sa tornade on a été un petit peu touché mais ça va c'est qu'un aspicot quoi ce que tornade sert à quelque chose parce que je le fais mais j'ai pas l'impression qu'il ya de dégâts et non plus un peu fait toucher que ça la mèche quand même oh crésacier ah si la tornade a fait des dégâts j'ai rien dit on n'est pas loin on n'est pas loin voilà ça reste répétitif comme petite mission mais c'est pas un jeu vous allez passer quatre heures dessus de toute façon on a dégâts on a dégâts qui dégâts chez tout le monde et là on a plus de vie j'ai vraiment du bien à parler je suis désolé niveau des ressources en baisse ravitalement disponible à la boutique connexion établie ok donc on va aller à la base attendez quelque chose ici c'est quoi on va vous montrer comment dépenser de l'argent la boutique pokémon la boutique pokémon vous permet d'acheter des objets fort utile pour vos quêtes sur les îles ah oui je me rappelle il faut effectuer des achats il vous faut des coupons pb vous pouvez en recevoir gratuitement régulièrement recevoir les coupons du jour et j'ai pas le droit de vous montrer à quoi il sert mais n'importe quoi et voilà vous avez acquis les bases pour pouvoir je tranquille maintenant poursuivez les quêtes à travers l'île 3d et trouvez les trésors qui y sont dissimulés merci de jouer à pokémon quest voici un cadeau de 500 coupons pb génial ici on a les objectifs vous pouvez obtenir des récompenses pour chaque activité de l'île 3d vous voyez là dans les quêtes secondaires il y a un point d'exclamation ça veut dire qu'on en a réussi une et du coup on récupère ma débloque on peut récupérer des coupons 3d on peut récupérer pas mal de choses vous voyez on en a qui sont avancés alors je vais ressortir de là je vais aller voir si on peut acheter quelque chose ici déjà alors les décorations sont des objets qui facilitent grandement l'exploration de l'île elle dispose d'effets spéciaux qui s'activent automatiquement dès lors que vous les possédez vous pouvez aussi l'utiliser pour décorer la base pour cela toucher le bouton de décoration extension ça c'est pour agrandir la boîte de pokémon on va pas le faire pour l'instant on n'a pas l'utilité on va aller regarder dans décoration qu'est-ce qu'on a ça fait quoi ça taux d'apparition des ingrédients jaunes x 1 on va en acheter un et après on a pire au lit on va l'acheter aussi c'est pour les rouges on va ressortir déjà pour l'instant c'est bien on va aller à la base parce que maintenant je voudrais quand même mettre à jour ma petite équipe vous avez atteint un objectif principal voulez-vous consulter le menu je crois que c'est là qu'ils nous emmènent vers les objectifs c'est ici on récupère du coup des tickets il y en a beaucoup à récupérer donc même si on peut être tenté d'en acheter il y en a régulièrement assez pour pouvoir jouer correctement alors je veux enfin dans mon équipe quand même je vais lui mettre le 60 à la place trop cool lui on peut lui mettre les coeurs je vais lui mettre des coeurs en plus et ratata et pareil on peut apprendre des compétences aussi de cette manière là voilà on est pas mal on devrait avoir une équipe qui a monté on a 796 oh nouvel objectif réalisé alors comme je dis c'est particulier mais toujours sympa moi je sais qu'à l'époque j'y jouais une quinzaine de minutes par jour parce que vous voyez ici on a 2 sur 5 ça veut dire que j'ai encore 2 énergies après j'en aurai plus il faudra que j'attende vous voyez dans 15 minutes pour en avoir une c'est là qu'on voit les lumières du free to play mais après c'est pas forcément un jeu vous allez passer 3 heures non plus donc moi ça me choque pas en tout cas on va partir en quête bien sûr vous pouvez les racheter en fait de l'énergie avec les points justement qu'on débloque ce bouton là je crois que c'est pour les séparer en fait voilà on est tranquille premier esso terminé oh il y en a 4 cette fois oh bah pfavec t'as pas fait long feu mon gars et on peut aussi collecter des objets rares qui vous donne plus d'énergie que les autres oh un goût pix c'est un petit peu des fois il faut vraiment avoir le bon timing et que les pouvoirs rechargent au bon moment j'essaye dans ce flamme quand même pour ce que ça fait ça pète tout bon ok on est déjà arrivé au boss un bras et roucou là oh je crois qu'on a eu un objet rare pour cuisiner en fait là oh on a eu à bras j'étais montée assez loin mais j'avais pas forcément été au bout je crois dans ma précédente partie alors qu'est-ce qu'on a gagné on a gagné des gemmes puissance et endurance ça c'est cool et vous voyez un cristal de toutes les couleurs ça c'est vachement bien pour faire à manger normalement on devrait avoir un repas de près là d'ailleurs bon jusque là tout se passe bien analyse de la force des pokémons niveau proportionnel à la progression de l'île rassembler davantage de pokémons et gemper moi j'ai déjà récupéré les bonus ça c'est les recharges de batterie vous voyez ça m'a rechargé en haut bah du coup on peut jouer un peu plus longtemps que prêve sinon je crois qu'on peut aussi les acheter avec les tickets en haut ok normalement notre plat doit être prêt là je crois ouais vous voyez il y avait en bas j'étais trop vite on voyait sur le petit symbole qui était ici de la gamelle qu'il était prêt nouveau plat mes favoris des pokémons feu goopix ah non pas goopix j'ai rien dit caninos ouais oh j'ai bien envie de le prendre dans mon équipe caninos je crois que je vais le faire alors équipe alors vous pouvez aller sur attendez vous pouvez normalement récupérer ce que vous lui avez mis hop si votre but c'est justement de changer l'équipe de changer l'équipe et au début on a pas forcément ce qu'il faut donc alors on va appliquer des trucs à caninos ce qui m'a l'air bien costaud déjà un petit 72 on peut ah si on peut lui mettre du coeur alors ça la mèche non je suis toujours caninos là pourquoi on va repasser par là ça la mèche est-ce que je peux changer quelque chose oui je peux lui mettre des coeurs en plus la situation n'a plus rien donc j'ai gardé qui dans mon équipe moi j'ai enlevé Rukul ouais on est à 802 je crois que le boss il est au dessus de ça on va aller voir je sais pas si j'aurais pas dû mettre Rukul à la place de Ratata attendez faut réfléchir parce que c'est pas toujours simple je vais lui enlever ça on va quitter ressortir je vais aller chercher Rukul équipe Rukul ah non qu'est-ce que Rukul il fait là c'est caninos qui doit être là et Rukul je le mets là il faut que je fasse gaffe parce que j'ai peur d'avoir fait une petite bêtise non caninos il a bien ce que je lui ai donné donc on est tout bon on avait 802 et là en changeant on est à 961 on est bien mieux donc on laisse Ratata de côté et là les exercices c'est ce que je vous expliquais c'est si vous avez plusieurs fois le même Pokémon qui est capturé vous pouvez faire de l'exercice et ça lui monte son niveau et celui qui était en double disparaît du coup alors on lance de la cuisine moi je fais les mélanges que j'ai envie après on peut améliorer aussi les chaudrons c'est des choses qui s'achètent 2 tours allez quête on va essayer de se faire le boss et puis du coup on pourra s'arrêter là vous aurez vu un niveau complet alors pas dit que je le passe je vous préviens alors là on a quoi Flamèche, Hurlement Griff bon la 2 Pokémon Feu ce qui est un petit peu bête parce que quand on va tomber sur des Pokémon oh ça va Crenios c'est pas le cas pour l'instant on changera le moment venu où il est mon Rukul il est là ça c'est du carnage j'arrive même pas avant où je suis voilà on peut y mettre en auto aussi je vous l'ai dit ça se fait tout seul après ça m'a déjà sorti de situation où des fois j'avais du mal à finir un boss et en mettant en automatique ça passait mais c'était pas toujours le cas alors quand un Pokémon est mis KO je crois qu'il y a une jauge de temps et il revient il faut éviter de ne pas mourir pendant ce temps là ratatac boss du monde numéro 1 oh là 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 c'est déjà plus costaud bon d'abord on est pas trop en mauvaise posture on va bientôt l'avoir par contre il perd pas grand chose ah bah c'est bon Rukul était pas loin de mourir aussi nouveau niveau pour Rukul cool on a deux nouvelles gemmes et ben on aurait fini le monde numéro 1 ensemble vous avez trouvé la statue de prolifération bravo les Pokémon jusqu'au niveau 5 obtiendront plus de points d'expérience à la fin des quêtes tiens le boss qu'on vient de battre a laissé derrière lui une statue elle est figée d'un Pokémon de quoi peut-il bien s'agir statue de prolifération symbole de l'île la statue est à l'effigie de ratata elle évoque peut-être la prolifération de cette espèce que l'on trouve partout exploration de la zone terminée recherche une nouvelle zone en cours entre des légendes donc là c'est zone terminée et on a le deuxième monde qui s'ouvre oh ça en ouvre deux ah oui c'est vrai nouvelle zone découverte alors on va récupérer les points d'objectif et on va se dire au revoir alors vous n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser parce que c'est pas forcément tout simple en si peu de temps de bien vous expliquer et après comme je vous dis vous ne prenez risquez rien à le télécharger c'est un free to play donc si vous aimez pas au moins vous auriez essayé moi je surkiffe je m'étais à jouer à fond à l'époque quand il est sorti voilà donc c'était ma petite découverte de Pokémon Quest free to play sur Nintendo Switch donc n'hésitez pas à me laisser tout plein de commentaires à me dire si vous y avez joué si vous avez aimé si c'est un jeu qui ne vous passionne pas non plus on sait jamais il y en a pour tous les goûts de toute façon et n'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne ça n'est pas encore fait et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien et amusez-vous bien